Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on passe en revue tous mes idéaux masculins inaccessibles. Salut, moi c'est Anaïs et j'en ai rien à foutre de ce film. Et moi c'est Marie et est-ce que tu penses que parce que je suis pauvre, obscure, laide et petite, je n'ai ni d'âme ni de cœur ? Aujourd'hui, comme le magnifique jeu de mots d'Anaïs le laissait sous-entendre, nous allons explorer Jenner, la version de 2011 qui est réalisée par Carrie Fukunaga. Anaïs, qu'est-ce que tu sais de l'histoire de Jenner ? Pas du film, de l'histoire de Jenner déjà. Alors je confonds toutes les brontées et je confonds tous les livres comme ça, en costume, avec une femme et un homme qui s'aiment, qui ont du mal à s'aimer. Mais je crois que j'ai lu les 100 ou 200 premières pages de Jenner pendant le confinement. Sous l'impulsion de moi, je pense. Ouais, non, mais parce que je me suis dit, c'est le moment là, il n'y a rien d'autre à faire. Faut y aller quoi. Donc du coup, j'ai commencé et en fait, je pensais que c'était une histoire d'amour. Et pendant tout le passage que je lisais, qui était hyper long, sur des chapitres et des chapitres, elle a 8 ans et elle est à l'orphelinat. Et donc j'étais là, bon, en fait, je m'en fous. Moi, je croyais que c'était une histoire d'amour entre adultes. Et là, je suis avec genre les malheurs de Sophie. Ça m'intéressait moins. Et donc, j'ai abandonné en cours de route et j'ai lu Dune à la place. Qu'est-ce que tu sais, hors de cette expérience littéraire que tu as vécue pendant le confinement ? Qu'est-ce que tu sais de l'histoire de Jenner ? Je sais qu'elle est moche. C'est ça, non, l'histoire ? C'est qu'elle est moche, mais hyper intelligente. Et qu'il va tomber amoureux d'elle malgré sa laideur, quoi. D'accord. Et c'est qui, il ? Alors, c'est ça qui est un peu bizarre. Parce que du coup, quand je lisais le livre, j'avais l'impression que lui, il était déjà adulte et qu'on le voyait déjà un peu avant qu'elle, elle grandisse. Et donc, je me disais, est-ce que c'est genre son tuteur ? Un truc, non, ça, c'est chelou. C'est pas possible que ce soit ça. Bah, tout est possible, Annalisa. C'est un truc romantique, je peux te dire. Il y a pire. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as vu le bossu ? Il élève quand même comme sa fille et puis après, ils finissent par être ensemble. J'adore elle au bossu. Daddy issue. C'est clair. Ouais, mais il vient, putain. Non, mais je sais pas, c'est son tuteur. Enfin, j'avais l'impression qu'il l'avait... Bon, il est riche et elle, elle est pauvre. Parce que, bon, j'ai l'impression que c'est toujours un peu ça l'histoire. OK. Et ouais, elle, c'est une souillon, quoi. C'est une souillon, d'accord. Enfin, elle est... Non, c'est pas une souillon, mais elle est pas belle. Et lui, il est plus âgé qu'elle quand même, je pense. Qu'est-ce que tu sais de ce film en particulier, de cette adaptation ? Je sais qu'il y a Mia Vazikovska dedans et qu'elle est sous la pluie. C'est la fin de ma phrase, en fait. Est-ce que tu sais qui joue le rôle masculin ? Non, je sais plus, mais je l'ai su parce que j'ai vu des images. Et j'adore Mia Vazikovska, en fait. Et j'aime... Enfin, maintenant, il est un peu passé de mode, malheureusement. Mais Carrie Fukunaga était très en vogue il y a quelques années, à l'époque de Trou Détective. Ensuite, il a fait un film qu'on l'a accusé d'avoir plagié. Il est un peu tombé en... En dérespect. En pâturage, je sais pas. En pâturage. Non, bon, il est plus respecté quand même. Voilà, il est plus aussi respecté qu'avant. Mais à l'époque, je m'étais dit, ah, je suis curieuse. Mais vraiment, je m'étais dit, oh non, pas Jane Eyre. Du coup, c'était ma question suivante. Est-ce que tu as envie de voir ce film ? Tu m'as dit que ça allait beaucoup me plaire, que ça allait contenir des choses que je recherche depuis le début, de la passion. Donc, je suis un peu plus curieuse que je ne l'aurais été au début de la saison. Aussi, parce que je pense que Orgueil et Préjugé est peut-être celui que j'ai préféré depuis le début. Alors que c'est celui que j'avais le moins envie de voir. Et que j'étais vraiment pas partie sur les films en costume. Et je crois que Orgueil et Préjugé a ouvert mon appétit pour les films en costume. Je regrette un peu. En fait, je me dis que le thème de cette saison ça aurait peut-être dû être les films en costume de mon côté. Ouais, j'avoue. Parce que j'en ai plein, plein, plein à te montrer et que je dois me limiter. Là, c'est très dur. Si vous voulez plus de films en costume, tapez un sur Twitter. Voilà. C'est quoi, toi, ton rapport au film ? Moi, je pense que de la liste de ceux que je t'ai montré jusqu'à maintenant, c'est mon préféré. Wow ! Ouais, dans la catégorie films en costume et drame, c'est mon préféré. D'accord. Non, mais je trouve que c'est une très belle adaptation. En fait, bon, je suis une grande fan de Jenner. Moi, vraiment, de toute façon, la littérature anglaise du 19e, surtout écrite par des femmes. Elle, elle ne confond pas les Brontés. Non, je ne confonds pas les Brontés. Et puis vraiment, Jane Austen, Les Sœurs Brontés et George Eliot, c'est un peu ma cam jusqu'au bout, quoi. Et le livre Jenner a été une révolution pour moi. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et je trouve que l'héroïne en elle-même est peut-être mon héroïne préférée de la littérature. En tout cas, avec Elisabeth Bennett, quoi. Et en fait, j'aime beaucoup cette adaptation. Il y en a eu plusieurs. Et celle-là, je la trouve très belle visuellement, parce que Karifus Kunaga, il a vraiment, il a un œil, quoi. Les Sœurs Brontés, elles sont connues pour leur aspect gothique. Et là, il y a plus un côté austère, un peu anglais, que moi, j'aime beaucoup. Et qui... Annaï, c'est en train de... Et moi, ça me plaît énormément. Say no more. Moi, ça me plaît énormément, en fait. J'adore les tons un peu... Un peu gris, là. Ouais, vraiment, j'adore ça. Vraiment, tu mets des anglais sous la pluie. C'est ça, moi, j'imagine... Parce que je crois que j'ai dû voir un extrait ou une affiche, ou j'avais dû voir peut-être la bande-annonce au moment où... Parce que j'essaie de me renseigner quand même un petit peu. Et je vois un film gris-bleu avec Jane Eyre sous la pluie. Mais putain, je me souviens plus qui c'est, mais je le connais, non ? Le mec. Oui. Et je l'aime. Oui. Je ne sais plus qui c'est, ça m'énerve. Tu vas le voir dans deux minutes sur l'affiche. Je suis trop impatiente. Est-ce que tu penses que je vais aimer ? Je pense que tu vas aimer parce que je pense que ce que tu as aimé dans Orgueil et Préjugé, tu vas le retrouver là. De manière, peut-être, ce n'est pas le même genre, même si c'est la même époque, à peu près. Mais moi, je trouve ça très, très beau, vraiment. J'ai revu Orgueil et Préjugé à Noël, en zappant. Et j'étais là... Ah ! Oui, tu m'as envoyé des textos. Et en plus, c'était juste au moment où la scène de balle commençait. Donc, j'étais trop contente. Il n'y avait pas tous les trucs chiants du début. C'était direct ce que je préfère, quoi. Et vraiment, c'est un bonheur, ce film, quoi. À Noël, là, je me disais « Ah, j'ai envie d'un drame en costume. » Trop bien ! Et je me disais « J'ai envie de lire du Jane Austen. » Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, quoi. Il y a un truc avec les films romantiques en général et les films romantiques en costume en particulier où il y a cette image très surannée, un peu vieillotte et un peu cucul à praline qui a un effet repoussoir pour beaucoup de gens et même qui déclenche beaucoup de moqueries. C'est aussi parce que ça a été poussé à l'extrême dans des versions qui sont vachement cucues. Par exemple, Bridgerton ou des trucs comme ça. Je dis ça en tant que personne qui a bingé les deux saisons de Bridgerton et qui a lu certains des livres. Donc, je n'ai aucun mépris, mais c'est le côté le plus cucu, la praloche de ces versions-là. Et en fait, du coup, on a tendance à mépriser tout un genre qui contient certaines des œuvres les plus intelligentes, les plus drôles et les mieux écrites de l'histoire de la littérature et du cinéma. Et Orgueil et préjugés, pour moi, c'est un des livres les mieux écrits, jamais écrits. Et Jenner, c'est un des livres les plus beaux et les plus émouvants qui soient. Et Middlemarch de George Eliot, c'est une des œuvres les plus intelligentes qui soient. Mais on a tendance à regarder ces femmes du 19e qui écrivaient sur l'amour et les relations de classe ou des choses comme ça, comme quelque chose de très... Ouais, cucu et féminin, quoi. Et du coup, je suis très heureuse, en fait, que tu découvres à quel point c'est brillant. On va découvrir l'affiche. Il y a plein de versions, donc je t'en ai mis une qui était pas mal. Suspense. Ah, Michael Fassbender ! Trop bien ! Et Jamie Bell ! Oh mon Dieu ! Et Judi Dench. Judi Dench qui est dans tous les films d'un costume en anglais. C'est clair. Non mais Mia Vazikowska, je l'adore. Michael Fassbender, que dire ? Extrêmement bel homme. Et Jamie Bell, il est hot aussi. Donc, tout va bien. Et sinon, sur l'affiche, il y a Elle, donc Jane Eyre, qui est... Bah, donc, c'est ce que j'avais vu, enfin, cette robe un peu bleutée, là, avec des roues flaquettes. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais... Des tresses. Des tresses. Enfin, une coiffure vieille, quoi. Et en reflet, il y a... Michael Aspender. Pour les intimes. Tu penses qu'il va y avoir du assbending dans... Bah, j'espère bien. Mais ouais, Fassbender, quoi. Tu peux le tourner dans tous les sens, ça marche. Et ça, c'est la preuve d'un grand acteur. Voilà. Bon bah, très bien, on va aller voir Jenner et on revient après. Ça y est, Tu as vu Jenner. Tu en as pensé quoi ? J'ai beaucoup aimé. Ah ouais ? T'es surprise ? Bah oui, parce que pendant le premier visionnage, je sais que tu l'as revu, mais j'étais pas sûre que tu sois convaincue par le film. Bah, si, si, mais même au premier visionnage, j'ai mis 4 étoiles sur Letterboxd. Ah ouais ? Ah d'accord, ok. Mais oui, enfin, j'ai des réserves dont on va reparler, mais j'ai beaucoup aimé. Enfin, je trouve que c'est un beau film avec de belles interprétations. J'ai beaucoup aimé la réalisation, la musique, les costumes. Après, je pense que j'avais des attentes très élevées et que donc forcément, j'ai été un petit peu déçue sur certains points et j'ai pas été transportée ni émue aux larmes, ce qui est mon attente pour ce genre de film. On va l'entendre pendant le film, tu semblais parfois un petit peu sceptique. C'est une histoire un peu BDSM, en fait. Genre, elle vient un peu la martyriser et l'humilier et elle va y mettre un. Ils ont ras sur la bouche. Est-ce Jane, tu vois ce que tu as ? C'est bizarre ce film. Juste pour recontextualiser cet extrait, c'est Jamie Bell qui est un mec qui a recueilli Jane Eyre. C'est un pasteur, ouais. Elle lui dit « je veux être ta sœur », donc elle devient sa sœur, parce que c'est comme ça que ça marche apparemment. Et ensuite, on découvre qu'il embrasse toutes ses sœurs sur la bouche. Et donc, ses autres sœurs lui disent « mais Jane Eyre aussi, c'est ta sœur ». Et là, il embrasse sur la bouche et j'étais là « mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder, en fait ? » C'est vraiment bizarre. C'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est le 19e siècle en Angleterre. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Ça se passe en quelle année, en fait ? Enfin, à quelle époque ? Ça a été publié en 1847. D'accord. Beaucoup de choses ont changé depuis. On embrasse plus sa sœur sur la bouche. C'est ça. Bon, donc tu l'as revu, je crois, une deuxième fois, le film. Oui. Est-ce que ça a changé ta perception du film ? Pas du tout. Pas beaucoup. Je pense que ça m'a fait apprécier un peu plus certains éléments, parce que quand on l'a regardé la première fois, je ne savais pas où ça allait, puisqu'il y a des rebondissements dans cette histoire, parce que je ne savais pas. Et donc, dès qu'on l'a vu la première fois, à la fin, je savais que je voulais le revoir, parce que je voulais le revoir en ayant tous les éléments en main. Après, ça n'a pas trop changé mon appréciation du film, c'est-à-dire que je trouve toujours que c'est un bon film. Ça n'a pas approfondi mon amour pour le film beaucoup plus. Ça m'a rendue un petit peu plus indulgente sur certains aspects. Et ça m'a permis d'apprécier un petit peu plus tout le reste du film sans me focaliser vraiment sur l'intrigue, en fait. Est-ce que tu comprends pourquoi j'aime autant ce film ? Cette histoire, en général ? C'est assez évident. Enfin, déjà, il y a des paysages anglais sous la pluie. Ça, c'est vraiment que tu ne souhaites pas trop. T'as vu ? Les paysages préférés. Le meuf qui court dans la boue au XIXe siècle. Non, mais oui, c'est dans des tons un peu bleuâtres, grisâtres. Il y a une lumière très douce qui fait plutôt lumière naturelle. Et je sais que t'aimes beaucoup cette période. T'aimes aussi les hommes assez froids, je crois. Mon Dieu. D'ailleurs, je me suis demandé d'où vient ton amour pour les paysages anglais pluvieux ? Est-ce que c'est parce que t'as découvert cette littérature très tôt et que du coup, ça te baigne tout de suite dans un truc un peu sentimental ou mélancolique ? Déjà, j'ai grandi à Bordeaux. Donc, il y avait beaucoup de pluie. C'est vrai. Et je suis assez sensible à ce genre de lumière. Et je pense que j'ai eu un intérêt pour la culture anglaise assez jeune. Bon, c'est hyper banal dans ma génération parce qu'il y a Harry Potter et tout ça. Mais c'est après date même parce que mon film préféré quand j'étais petite, c'était Mary Poppins. Ça se passe à Londres avec la brume et tout ça. J'avais lu aussi beaucoup d'Agatha Christie ou de Sherlock Holmes quand j'étais petite avant même de découvrir Harry Potter. Et du coup, j'ai toujours aimé ce genre de paysage. Même pour moi, dans Le Seigneur des Anneaux, les Hobbits, il y a cet aspect-là aussi sans l'aspect pluvieux. Je pense que j'idéalise vachement. Il y a un côté très romantique dans les paysages de la campagne anglaise. C'est un truc... Cette histoire, en plus, il y a plein d'aspects, on va les détailler, qui me touchent et me parlent particulièrement. Avant d'aller plus loin, Anaïs, est-ce que tu peux résumer l'intrigue de Jane Eyre, le film, en 30 secondes ? On démarre sur Jane Eyre, qui erre dans les paysages verts de l'Angleterre. Waouh, ça va être beau. Et ça a l'air d'être la misère. Heureusement, il y a un prêtre joué par Jamie Bell qui la repère et lui offre le couvert. Et ensuite, il y a des flashbacks qui expliquent comment elle s'est retrouvée dans cette galère. Magnifique. Et donc, dans les flashbacks, on voit... J'arrête, parce que... On voit son enfance qui est vraiment fécale. Et ensuite, surtout, on voit le moment où elle est embauchée chez M. Rochester, qui est jouée par Michael Fassbender, qui est méchant, mais sexy, mais méchant. qui arrête pas de qualifier les femmes qu'il aime de fraîches et non souillées. Il tombe amoureux de Jane Eyre, mais en même temps, il drague d'autres meufs. Et finalement, il veut quand même épouser Jane Eyre, mais il peut pas parce qu'on découvre qu'il a déjà une femme qu'il séquestre dans son grenier. C'est trop cute. Voilà. Bravo. Je sais pas si c'est cute, mais oui. Le mari adore, en tout cas. Non, mais moi, de toute façon, c'est un peu la réflexion que je me suis faite à la fin du film, de notre visionnage, c'est que j'ai une vision de ce film qui a tout de suite été influencée par le fait que j'ai lu le livre. Je l'ai lu avant de voir le film et que le livre est un de mes romans préférés. C'est un livre qui a été publié donc en 1847 et que c'est Charlotte Bronté qui l'a écrit. Charlotte Bronté, elle fait partie d'une des fratries les plus connues de la littérature puisque c'est la sœur d'Émilie Bronté qui a écrit Léo du Hurlevent et de Anne Bronté qui a écrit des trucs un peu moins connus qui est un peu la loser de la famille. Non, mais c'est pas très sympa. Mais Émilie Bronté a une image beaucoup plus... Il y a un culte littéraire qui est voué à Émilie Bronté et Léo du Hurlevent est considéré comme le chef-d'œuvre de cette fratrie. Mais c'est vrai que Jane Eyre est une œuvre qui a parlé à des générations et des générations de femmes et j'en fais partie. Mais par exemple, la reine Victoria avait lu plusieurs fois Jane Eyre et dans ses journaux, dans ses notes de lecture, elle avait noté par exemple fini de relire Jane Eyre qui est vraiment un livre merveilleux, très étrange par endroits mais admirablement écrit avec une telle puissance, un ton si subtil, un sentiment si religieux. Je pense que c'est un très bon résumé. Et il y a Annie Ernaud aussi qui a écrit sur Jane Eyre et sur la façon dont on se retrouve à travers elle en fait parce que c'est un livre qui est écrit à la première personne. C'est un des premiers grands récits romantiques en prose en anglais. Jane, en fait, c'est une autobiographie. C'est comme ça que c'est sous-titré à la base. Ça a été publié sous un pseudonyme masculin à la base sous le nom de Curher Bell et ça a été un énorme succès. Après, les gens ont appris que c'était Charlotte Bronté. Mais il y a vraiment cet aspect où on a l'impression de communiquer avec elle et de devenir son amie et d'être très proche d'elle parce qu'il y a quelque chose de très intime dans la façon dont elle raconte l'histoire. Et à la fin, il y a cette phrase très connue « lecteur, je l'ai épousée. » « Reader, I married him. » Et elle s'adresse directement au lecteur. Et c'est vrai qu'il y a cette relation très intime avec le livre que moi, j'ai et que j'ai avec cette histoire et qui influe aussi énormément sur la façon dont je perçois le film. Le fait de s'adresser au lecteur, elle le fait à d'autres moments dans le livre ? Oui, oui. Tout le long du livre, en fait, elle dit souvent « reader ». Il y a souvent des parenthèses où elle dit « lecteur » et elle explique des choses ou des choses comme ça. Le lecteur a parti beaucoup de fois. Et c'est ce que Jane the Virgin a fait. Enfin, c'est les clins d'œil de Jane the Virgin avec le narrateur. Oui, exactement. En le voyant, on a tout de suite fait la comparaison avec Orgueil et Préjugé qui est aussi une adaptation d'un livre que tu adores. Et j'avais l'impression en voyant Orgueil et Préjugé qu'il ne me manquait pas du tout quoi que ce soit pour comprendre l'esprit du livre même si tu me disais que certains fans trouvent que tout n'a pas été parfaitement adapté. Et avec Jane Eyre, j'ai eu l'impression en voyant toi tes réactions à certains passages du film où tu étais émue quasiment aux larmes alors que pour moi c'était un truc où en deux secondes je n'avais pas forcément ce qu'il me fallait pour être émue par ces scènes-là. Je me suis dit qu'il me manquait un peu plus quelque chose par rapport au livre. Est-ce que toi c'est ton adaptation préférée de Jane Eyre ? T'en as vu d'autres ? J'en ai pas vu beaucoup d'autres. J'ai vu celle avec Charlotte Gainsbourg quand j'étais jeune et je me souviens qu'elle m'avait fait un peu peur parce qu'il y a un aspect assez gothique et un peu horrifique par certains endroits. Moi je pense que c'est une bonne adaptation. Je pense que c'est une oeuvre qui est très difficile à adapter à cause justement de cette intimité et de cette voix à la première personne même les choses ou les incompréhensions que tu as eues par rapport au film ou la façon dont tu l'as reçu, perçu c'est assez fidèle au livre et à l'esprit du livre. C'est juste que je pense qu'il y a des contextualisations qui sont nécessaires sur certaines choses. Pour moi c'est quand même une bonne adaptation. C'est une adaptation qui manque peut-être un peu de l'élan un peu de passion qui peut y avoir parfois dans le livre parce qu'il y a beaucoup plus de scènes dans le livre entre les deux évidemment. C'est un peu moins gothique que le livre ou que d'autres adaptations. C'est plus austère mais moi j'aime bien ça aussi. Donc je pense que c'est une très bonne adaptation. Moi le gros problème quand même c'est que le personnage de Rochester est censé être pas beau. Après il n'est pas beau selon les critères du 19ème donc c'est juste que ce n'est pas un homme très fin ou des choses comme ça. C'est un mec qui est censé avoir des épaules très larges être très masculin être un peu trapu et tout ça. Et pour moi Fass Bander il n'est pas comme ça. Voilà c'est un rugbyman il a un côté très viril. On parle en référence de Sud-Ouest. Il a un côté très viril qu'on ne retrouve pas franchement chez Fass Bander et il y a des moments où c'est souligné alors après moi j'aime beaucoup voir Fass Bander à l'écran donc il n'y a pas de problème je m'adapte. Oui je suis d'accord après c'est vrai que du coup moi ça rajoute un déséquilibre dans leur relation qu'il n'y a peut-être pas forcément dans le roman à l'origine. Si il y a un déséquilibre dans le roman aussi. Ça fait partie du truc c'est juste... Un déséquilibre physique aussi tu veux dire en plus des autres... Il n'y a pas un déséquilibre physique en termes d'attractivité mais il y a un déséquilibre physique en termes d'âge et en termes de force physique aussi c'est-à-dire qu'elle est toujours décrite comme un espèce de petit oiseau fragile alors que lui est une force de la nature et un homme qui a 15 ans de plus qu'elle qui est un homme alors qu'elle c'est une jeune fille. Je trouve que les deux sont castés beaucoup plus beaux enfin c'est Hollywood ils sont castés beaucoup plus beaux qu'ils devraient l'être. Après Mia Vassikowska moi je trouve qu'elle est très jolie mais je comprends elle est souvent castée dans des rôles de fille banale parce que c'est pas une Margot Robbie ou quelqu'un qui correspond plus aux critères hollywoodiens mais c'est vrai que je la trouve jolie dans le film mais dans le film on nous répète sans cesse qu'elle est censée être un peu plus banale ou pas très attirante et donc quand t'as Michael Fassbender en face c'est ça que j'entendais par déséquilibre c'est qu'en fait on a aussi l'impression qu'il a l'ascendant comme dans certains couples où il y en a un qui est moche un qui est beau et où on se dit qu'il y en a un qui a un ascendant aussi social par rapport à sa beauté que l'autre n'a pas tu vois oui oui je vois ce que tu veux dire après il a un ascendant dans le livre aussi le fait qu'il soit moche dans le livre ça compte pas enfin ça compte c'est important mais le fait qu'elle ait un physique ingrat et qu'elle soit définie par ça et c'est vraiment très important dans le livre parce que tu sens que c'est une grande source de complexe c'est quelque chose qui pour une femme quand tu n'as pas de fortune est bien plus important que pour un homme fortuné parce que lui il peut se marier avec une Missingram qui est très jolie et a tous les attraits de la féminité et qui va être intéressé par lui parce qu'il a une fortune donc il y a quand même un déséquilibre comme tu le disais dans l'intro le livre s'ouvre sur l'enfance ultra déprimante de Jane le livre est chronologique en fait tandis que là on commence par sa fuite de Thornfield le château de Mr. Rochester et son arrivée chez Jimmy Bell et Saint John et ses soeurs et après on part en flashback sur son enfance et il y a pas mal d'allers-retours et après on découvre sa vie à Thornfield qu'est-ce que tu as pensé de cette construction narrative dans le film ? Je trouve que c'est très réussi par rapport au patient anglais par exemple qui fait aussi beaucoup d'allers-retours temporels là je trouve que le rythme du film est vraiment excellent entre les moments d'absence justement où on n'a plus la dynamique entre les deux mais on y revient assez vite moi je trouve que ça fonctionne très bien c'est marrant parce que je ne m'en étais pas rendue compte avant de le voir avec toi mais ce dont je me suis rendue compte en le regardant avec toi c'est qu'en fait mettre ces scènes où on la voit fuir en pleurant et tout ça ça a établi un enjeu tout de suite et eu une tension où tu t'es demandé du coup dès qu'elle a rencontré Rochester tu t'es dit comment il va lui faire du mal en fait ce que tu n'as pas forcément dans le livre parce que dans le livre c'est chronologique donc tu ne sais pas du tout où ça va et je trouve que le film fait ça du coup moi je trouve que ça fonctionne bien parce que ça établit une tension tout de suite et que ça accroche mais en même temps ça a un peu déterminé perçu une partie de leur relation complètement et son personnage à lui parce qu'en fait dès le début je suis sur mes gardes avec lui et c'est vrai qu'il y a certains passages même si j'étais très réceptive à la tension sexuelle et le jeu un peu du chat et de la souris entre les deux il y a certains trucs qui me dérangeaient profondément parce que je les voyais tout de suite tout ce jour-là T'as pensé quoi de la partie sur l'enfance de Jane ? En la voyant je me suis dit c'est pour ça que j'ai arrêté de lire ce livre en plein confinement enfin je pense que c'était vraiment pas le moment j'étais déjà extrêmement déprimé et quand j'ai commencé à lire ça j'étais là non en fait je veux pas lire un truc aussi triste c'est extrêmement extrêmement triste après c'est marrant parce qu'en voyant les scènes du début où elle est chez sa tante je me suis dit ah mais j'ai déjà vu ça et donc je pense que là ça prouve que c'est une bonne adaptation parce que ça a tout de suite évoqué les passages du livre que je connaissais à tel point que je me suis vraiment dit que j'avais vu le film c'était une représentation exacte de ce que j'avais en tête quand j'avais lu ces premières pages donc sur le petit point de comparaison que j'ai avec la menace de la cheminée et tout ça c'est assez long dans le livre et c'est bien fait dans le film aussi oui puisqu'il faut dire si vous l'avez pas lu ou vu qu'elle est maltraitée un petit peu par sa famille un petit peu oui elle est orpheline en fait et elle a été recueillie par son oncle qui est mort et c'est la femme de son oncle et ses cousins qui la traitent vraiment mal et elle est enfermée et ça c'est vrai que ça m'avait beaucoup choquée dans le livre et c'était le moment où j'étais là non c'est bon j'étais enfermée chez moi et il l'enferme dans une pièce pendant hyper longtemps il me semble dans le livre c'est vraiment de la maltraitance et là oui c'est une scène qui est très bien parce qu'ils lui disent si tu te calmes pas il y a un truc qui va sortir de la cheminée et à ce moment-là il y a de la suie qui sort de la cheminée et donc il y a ce côté un peu gothique légèrement surnaturel qui fonctionne très bien et après elle va donc dans un internat où elle rencontre celle qui va devenir sa meilleure amie et celle-là elle va mourir donc ça continue à être très très fun en plus dans l'internat il la martyrisse aussi mais ce personnage de la meilleure amie va lui faire avoir une philosophie un peu différente je sais pas si t'as compris ça dans le film où elle lui fait voir les choses un peu différemment sur la maltraitance ou des choses comme ça alors sur la maltraitance non ce que j'ai retenu c'est qu'elle lui dit qu'elle est aimée et que donc elle est digne d'amour ce qui est important puisque effectivement on lui a toujours dit des choses assez horribles et c'est un peu la première personne dans sa vie qui lui témoigne de l'affection et de la bienveillance donc ça je l'ai compris après sur la maltraitance c'est pas forcément sur la maltraitance mais c'est qu'en fait elle lui dit un peu qu'il faut pas vivre dans la colère et dans la rancœur en fait c'est un peu dans les dialogues on le sent mais après évidemment ils expédient beaucoup plus cette partie mais c'est un personnage qui est très religieux en fait et qui parle beaucoup de Dieu et qui dit qu'elle va rejoindre Dieu et qu'il y a une espèce de paix intérieure par rapport à sa vie et même par rapport aux choses horribles qui ont pu lui arriver elle a un sentiment d'acceptation et elle transmet ça à Jane et ce personnage il est basé sur la sœur de Charlotte Bronté Maria Bronté qui était la sœur aînée de la famille et qui est morte Jenner c'est un alter ego de Charlotte Bronté toutes les sœurs elles ont été en internat dans un internat assez rustre leur sœur est morte de la tuberculose dans cet internat et cette sœur c'était un peu une enfant très très mature pour son âge très intelligente et très apaisée avec beaucoup de spiritualité et donc ce personnage il est basé sur elle ça ça fait partie des scènes où je te voyais très émue à côté de moi quand la petite fille meurt et moi j'étais pas même là en le revoyant et en sachant un petit peu plus ce que tu m'avais raconté dessus je trouve que le film en donne pas assez pour atteindre évidemment le niveau d'émotion que toi t'avais en connaissant aussi le livre et l'histoire très profondément et surtout j'arrivais pas à me concentrer parce que je me disais elle est en train de lui tousser sa maladie à la tronche elle est en front à front elle est en train de mourir elle lui dit Jane viens t'allonger avec moi j'étais là non Jane ne va pas t'allonger avec cette petite fille mourante qui est blanche genre totalement blanche et qui ensuite lui prend la main et ensuite lui tousse sur la main non ça c'est pas permis ça donc ouais vraiment vie de merde la partie de l'enfance bon on va parler du personnage de Jane tu as pensé quoi de Jane ? c'est un super personnage tu m'en avais déjà beaucoup beaucoup parlé de ce personnage là je savais qu'il était très important à tes yeux et je vois tout à fait pourquoi elle est impertinente en même temps elle a un côté comme tu l'as dit assez austère c'est à dire qu'elle n'attire pas l'attention sur son impertinence elle est plutôt renfermée en fait mais elle est extrêmement intelligente dès l'enfance elle a beaucoup de répartis et de répondants elle se laisse vraiment pas faire par les gens autour d'elle elle a un grand sens de la justice aussi que j'aime beaucoup et de l'honnêteté ce qui est frappant puisqu'on n'arrête pas de lui reprocher d'être une menteuse et une manipulatrice alors que c'est quelqu'un d'extrêmement honnête et de brutalement honnête même et donc ça j'ai beaucoup aimé c'est un personnage qui est vraiment super et le film retranscrit vraiment très bien ça et Mia Vazikowska est super dans le rôle oui c'est marrant le côté honnêteté brutale parce qu'il y a un côté impertinent mais en fait c'est pas de l'impertinence c'est vraiment comme tu dis une honnêteté très brutale elle dit les choses telles qu'elles sont mais c'est pas que ça parce que par exemple quand il lui dit vous attendiez vos amis les trolls et qu'elle dit bah non vos terres sont pas assez sauvages enfin ça c'est de l'impertinence oui 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 ou quand le directeur de l'internat lui dit est-ce que vous savez où vont les mauvais enfants quand ils meurent et elle dit en enfer et il lui dit comment on évite l'enfer elle dit bah il faut pas mourir elle a un sens de la répartie c'est ça mais elle le dit de manière tellement deadpan que c'est oui elle attire pas du tout l'attention sur sur sa propre répartie mais elle en a des très très bonnes quoi ouais mais le sens de la justice c'est très très important c'est un truc fondamental dans ce personnage et dans l'oeuvre de Jenner en général le sens d'égalité un peu divine quoi c'est-à-dire qu'elle lui dit à Rochester à un moment nous sommes égaux alors que c'est hyper osé pour une femme de son statut et de son époque de dire à un homme qui est beaucoup plus puissant je suis votre égale devant Dieu et je mérite autant que vous c'est un peu ce qu'elle lui dit lors de la déclaration et ça c'est assez révolutionnaire quoi et il y avait tout un questionnement autour d'eux est-ce que est-ce que Jenner est une remise en question de la religion parce que tous les personnages religieux dedans sont assez insupportables mais en fait c'est plus une autre vision c'était une fille de pasteur Charlotte Bronté et c'est plus une autre vision de la religion c'est-à-dire que pour elle au contraire c'est très important mais elle dénonce un peu l'hypocrisie des figures religieuses et le personnage de Jenner est un peu une incarnation très pure de l'honnêteté et de l'égalité et de la justice oui c'est un personnage qui est très droit en fait qui est très droit et très éloquente c'est un personnage aussi qui est un peu enfermé dans un carcan parce que c'est une femme du début du 19ème quoi et qui veut s'en échapper et elle a un très beau moment où elle parle de ça et je crois que ça t'a assez parlé c'est vrai ça ce passage est très beau mais c'est marrant parce que ma réaction c'est vrai ça c'était vraiment pas par rapport à son discours féministe c'était vraiment parce que j'ai réalisé que le seul homme qu'elle a connu dans sa vie c'est son cousin qui l'a frappé et le directeur de l'internat qui était hyper mauvais avec elle aussi c'est ça et juste après elle rencontre Michael Fassbender donc comment ne pas c'est clair mais il y a eu c'est marrant parce qu'il y a eu des analyses de l'oeuvre du roman qui montrent que en fait chaque partie du livre c'est elle face à un homme qui est dominant et même parfois violent et bon il y en a un qu'elle aime mais les autres sont vraiment mais même celui qu'elle aime est assez problématique aussi psychologiquement c'est assez logique quand on voit son historique avec les hommes qu'ensuite elle tombe sous le charme d'un tel homme bah oui puisqu'elle n'a rien connu d'autre et qu'en comparaison c'est ce qu'elle lui dit en fait il paraît beaucoup plus bienveillant que les autres hommes qu'elle a croisés dans sa vie il y a encore de la marge mais effectivement oui elle n'a jamais connu d'autre chose ce qui était marrant aussi c'était tes réactions parce que c'est vrai que du coup son physique ingrat est pointée de nombreuses fois et c'est ce que tu m'avais dit d'elle en fait c'est vraiment tout ce que je savais du livre et du film avant de voir ce film-là c'est ce que tu m'avais toujours répété que c'était le truc magnifique chez elle c'était que c'était une héroïne qui était ingrate mais qui avait quand même de l'amour tout ça parce que c'est quand même très rare en fait c'est-à-dire qu'après il y a eu pas mal d'oeuvres qui se sont un peu inspirées de ça même des personnages comme Bella dans Twilight qui se considèrent comme banales il y a l'influence évidemment de personnages comme Jane Eyre mais c'est vrai qu'en fait il y a quelque chose d'absolument révolutionnaire et magnifique quand tu lis le livre et moi je le retrouve un petit peu dans le film je sais pas si tu vas me dire si tu l'as retrouvé aussi mais dans cette espèce justement de force de caractère qu'elle a et de foi en elle-même et en ce qu'elle mérite en fait c'est-à-dire qu'elle mérite d'être aimée et elle mérite d'être considérée et elle se respecte profondément tout en ayant totalement conscience que le monde entier l'aperçoit comme quelqu'un d'ingrat et qui ne correspond pas du tout aux critères de beauté et qui est même repoussant c'est pour ça qu'on ne l'aimait pas quand elle était petite c'est-à-dire que sa famille l'a rejetée parce qu'il l'a considérée comme une petite fille ingrate et en fait il y a quelque chose de très beau dans cette espèce de de force de caractère qu'elle a d'affirmer et de l'affirmer haut et fort le fait qu'elle mérite tout autant l'amour que Rochester ou qui que ce soit d'autre ça tu me l'as dit plusieurs fois et je le retrouve pas trop dans le film en fait et je pense que justement j'avais des attentes beaucoup plus élevées sur cet aspect-là et là même en le revoyant une deuxième fois je vois effectivement qu'elle se respecte et je trouve ça très beau bon déjà la manière dont elle tient tête effectivement à Rochester elle se laisse pas faire et quand il l'a trahi elle lui dit je dois me respecter et elle le dégage ce que je trouve très honorable et très beau mais une immense majorité de leurs relations dans le film c'est elle qui ne comprend pas et ne veut pas entendre qu'il puisse être attiré par elle et donc ça j'étais assez surprise parce que c'est pas trop ce que j'imaginais où elle arrête pas de lui dire mais vraiment vous êtes attiré par moi mais vraiment mais c'est pas possible il a demandé ma présence mais pourquoi moi oui mais parce que c'est réaliste quand même c'est à dire qu'une fille qui a été rejetée est considérée comme un gras de toute sa vie c'est pas parce qu'elle pense qu'elle mérite d'être aimée qu'elle n'est pas étonnée qu'on l'aime tu vois ce que je veux dire le fait qu'elle pense mériter l'amour je le ressens pas dans le film à part dans la phrase que tu aimes beaucoup et dont on va sans doute reparler où elle dit c'est pas parce que je suis une petite moche que moi non plus j'ai pas le droit à l'amour je paraphrase mais en dehors de cette réplique là je trouve qu'elle passe beaucoup de temps à se dénigrer en fait auprès de lui et des autres gens et donc je ressens pas je pense que c'est beaucoup plus présent dans le livre que dans le film mais donc oui c'est quand même marrant parce que elle croise quatre hommes dans le film et il y en a deux qui veulent la pécho quand même sur les quatre après le deuxième personnage St. John il veut pas vraiment la pécho il veut en faire une femme de missionnaire tu me diras si on le comprend bien dans le film mais il a aucune attirance romantique ou sexuelle pour elle il s'est juste dit tiens c'est une bonne candidate pour m'accompagner en Inde et faire du travail de missionnaire ouais bah ça je le comprenais dans son sens à elle c'est à dire que lui il disait vous apprendrez à m'aimer mais je pensais que lui il avait quand même un petit peu une attirance pour elle puisqu'elle lui dit je peux vous accompagner en Inde il n'y a pas de soucis mais je veux pas être mariée avec vous et là il lui dit si si tu vas m'épouser ça pour les convenances c'est à dire que une femme célibataire ne voyage pas avec un homme célibataire c'est inacceptable mais il y a une phrase dans le livre que j'ai relevé où il dit vous êtes faite pour le travail pas pour l'amour waouh ouais c'est rude ils auraient dû la garder dans le film parce que je pense que ça je me reconnais là dedans n'importe je vais me faire tatouer ça mais c'est un peu violent quoi un petit peu ouais j'ai lu un truc un travail universitaire sur sur l'adaptation tout à l'heure et il disait que c'était une adaptation partielle je suis très curieuse de lire le livre et je pense que je vais beaucoup l'aimer mais je pense qu'il me manque peut-être des petits trucs oui mais c'est sûr après forcément c'est une adaptation partielle parce que c'est un film de deux heures sur un livre qui est bien plus riche quoi bien sûr mais ce que je veux dire c'est que dans Orgueil et préjugé j'ai pas l'impression d'être passée à côté de certains éléments quand tu me disais ouais mais y'a pas ça y'a pas ci y'a pas ça j'étais oh mais ça me paraît tout à fait clair dans le film que je viens de voir là c'est pas le cas tu vois je pense que Orgueil et préjugé c'est un très beau livre qui a beaucoup de profondeur sur plein d'aspects et tout ça mais qui reste une comédie de mœurs alors que c'est plus facile à adapter voilà exactement parlons de Rochester il y a beaucoup de choses à dire c'est celui qui a soulevé le plus de questions et de débats on va l'entendre j'ai peur je pense qu'il va pas être sympa avec elle qui ? Rochester mais en même temps si c'était une relation abusée puis ça serait pas ton truc surprise je sais pas si c'est totalement non c'est pas abusif mais il y a des éléments ouais disons qu'il y a un ascendant qui me paraît un petit peu dérangeant mais il va faire suprême qu'est-ce qui te fait dire ça ? bah parce que le film a commencé elle était en train de gambader tristement de s'évader elle veut se cacher donc ça veut dire qu'il y a eu un problème à un moment c'est ça t'as envie de dire le basquet là ? oui c'est quoi il est pas très sympa et bim je suis bien d'accord oui il me déplait un peu ah ouais ? bah je trouve que c'est pas très sympa de faire vraiment de rentrer dedans à quelqu'un qui t'envoie pas trop de... enfin qui t'envoie quand même un peu péter et à côté de ça de draguer une autre meuf elle n'envoie pas péter non mais enfin elle lui envoie pas de signaux du fait qu'elle est attirée par lui quand même c'est tout à l'instant euh voilà enfin je sens qu'elle est attirée par lui bah moi je le sens mais je trouve qu'à chaque fois il lui dit il lui fait du rentre dedans elle se casse bon normalement il faut arrêter d'insister tu vois je pense que cet aspect là spécifiquement c'est marrant parce que je pense que c'est un truc d'adaptation aussi c'est à dire que quand tu lis le livre et que tu as la perception que tu as son intériorité à elle et que tu as son dialogue à elle tu sais très bien qu'elle est attirée et qu'elle est même amoureuse de lui tandis que dans le film bah tu dois projeter parce qu'en plus c'est un personnage qui est très introverti c'est comme dans L'Ami prodigieuse par exemple l'adaptation le gros problème c'est que en fait quand le personnage principal est quelqu'un de très intériorisé très introverti et qu'on a plus sa voix parce que c'est une adaptation à l'écran bah on perd un peu cet aspect là donc on comprend pas forcément j'imagine qu'elle est amoureuse de lui pour moi c'est pas trop ça le problème parce que on comprend nous spectateurs qu'elle est attirée par lui on voit dans ses regards c'est son point de vue qui est décrit dans le film aussi et donc je vois très bien qu'elle est attirée par lui mais par contre dans la manière dont c'est raconté elle ne l'indique pas à lui dans le film donc nous on le voit parce qu'on a quand même un petit peu son point de vue mais lui n'est pas censé le savoir dans la manière dont elle se comporte avec lui c'est à dire qu'elle n'a pas lui dire ok salut je vais me coucher il se penche pour l'embrasser elle tourne la tête enfin il y a plein de moments où justement elle pourrait saisir une chance ou renvoyer un signal et elle ne le fait pas ouais mais c'est le 19ème siècle quoi un homme n'était pas en train d'essayer de lire les signaux tu vois ce que je veux dire et puis surtout la femme n'était pas en train de lui envoyer genre wink wink non mais je sais que j'ai été contaminée par le wokisme sur cette lecture là précisément de ce film et de cette relation et je le sais non 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 mais il y a un déséquilibre c'est sûr et je pense que c'est ça qui a fait que t'as pas forcément trouvé ça romantique on va t'entendre je sais pas enfin j'aime la tension sexuelle entre les deux enfin tous les trucs les échanges de la partie tout ça il est très beau et elle j'aime son personnage mais je trouve quand même qu'il est enfin il a un truc que je trouve trop menaçant et insistant et enfin du coup je trouve pas ça romantique 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 explique nous pourquoi bah non mais en fait il y a plein de choses je fais une liste mais déjà il y a une accumulation d'ascendants qu'il a sur elle qui me dérange et ça je sais que c'est une vision très 21ème siècle très wokiste et je m'en excuse mais il est plus âgé qu'elle il l'embauche il y a le déséquilibre physique c'est à dire qu'en plus on a aussi l'impression qu'il a un ascendant enfin en tout cas dans le casting on a l'impression que lui il peut se permettre plein de choses comme tu disais dans sa vie qu'elle ne peut pas parce qu'il est plus riche il est plus beau etc et il se montre en plus de ça agressif avec elle et là je me suis posé la question du casting parce que je me suis dit c'est aussi vraiment Michael Fassbender qui fait ça où je me disais par exemple si Colin Firth avait les mêmes répliques non mais Colin Firth ça ne pourrait pas être Monsieur Rochester c'est ça parce qu'il dit dans une scène qu'il est de nature vicieuse je comprends qu'il est casté comme il devrait l'être et que le personnage du livre est aussi comme ça mais moi ça me dérange un petit peu c'est à dire que dans les scènes où il lui fait du rentre-dedans et je sais que c'est un peu le truc de cours de récré enfin tu vois fume-moi je te suis etc qui lui souffle un peu le chaud et le froid mais la manière dont il le fait je trouve qu'elle n'est pas malicieuse elle est vraiment agressive et donc certes elle elle se défend en face mais elle ne devrait même pas avoir à se défendre en fait il devrait juste être sympa en tout cas j'aime pas trop cet argument de oui mais elle est capable de lui tenir tête c'est à dire que oui oui mais je fais un argument avec moi-même ok je vais te laisser non mais on a déjà eu ce genre de conversation en plus toi et moi oui mais c'est ce qu'on avait dit pour le patient anglais par exemple ouais ou en fait elle ne devrait même pas avoir à être capable de lui tenir tête il devrait juste apprendre à respecter les personnes à qui il s'adresse tu vois là il dit quand même que sa fille est une idiote alors il dit j'ai noté plein de choses il lui dit je n'aime pas les enfants ni les vieilles femmes idiotes en présence des deux personnes qui dit qu'il n'aime pas alors dans le livre j'ai relu cette scène il le dit en présence de la petite mais il le dit pas en présence de la vieille parce que là c'est un petit peu brutal enfin c'est même très brutal et il lui dit je n'aime pas les enfants ni les vieilles femmes idiotes mais vous pourriez me convenir ok tu fais ton marché en fait enfin j'aime pas trop mais bon ok quand elle lui répond à un moment il lui dit il n'y a pas beaucoup d'écolières qui m'auraient répondu comme vous venez de le faire ça j'aime pas trop non plus parce que c'est un peu un truc on en a déjà parlé ailleurs c'est pourquoi tu es obligée de dénigrer les autres filles et les autres femmes pour élever l'intellect de celles-ci pour le coup je ne vais pas rentrer dans l'argument de elle sait se défendre mais c'est la réponse qu'elle lui fait c'est à dire qu'elle lui dit vous n'avez pas dû connaître beaucoup d'écolières mais c'est surtout désolé de resituer une oeuvre dans son époque mais évidemment qu'il y a un mépris qui a eu affaire à énormément d'hommes ou à énormément de gens c'est quelqu'un qui a passé toute son enfance dans un internat et lui il le sait et donc il y a forcément une perception qui est une perception que lui a mais que la plupart des gens de son milieu de sa classe et de son éducation à lui auraient aussi il lui renvoie un cliché qui est complètement compréhensible pour c'est pas très sympa de lui dire ça je suis d'accord mais ce qu'il lui dit c'est quelque chose que tout le monde aurait pensé à l'époque son espèce d'honnêteté brutale et surtout son côté très pertinente perceptif et pertinent et la façon dont elle voit à travers les gens c'est quelque chose d'unique et de remarquable et c'est pour ça qu'il lui fait remarquer le fait qu'il soit un peu méprisant par rapport à une fille qui est de 15 ans sa cadette et qui n'est pas du même milieu social et qui n'a pas voyagé comme lui c'est normal en fait ça coupe un petit peu mon attirance pour lui et je trouve aussi que c'est le cas avec les autres femmes c'est-à-dire qu'à un moment quand même il dit aux autres femmes quand il y a eu un grand cri dans la maison elle il la garde elle peut rester avec lui mais les autres il lui dit jeune femme retournez dans vos nids comme les colombes que vous êtes et ensuite quand il lui fait sa déclaration à Jane Eyre elle lui dit est-ce que vous me prenez pour une machine sans sentiments et il dit non c'est l'autre la machine sans sentiments je sais que c'est minime c'est pas grand chose mais c'est vraiment des trucs où pourquoi t'es obligée de descendre une autre pour en élever une je comprends que ça impacte ta perception du personnage et surtout ton attirance pour lui ou la façon dont tu peux l'aimer ou pas évidemment que c'est pas un mec qui va dire girl power quoi c'est un châtelain de la première moitié du 19ème en Angleterre tu vois ce que je veux dire mais en tout cas ça casse une partie du sentiment romantique très puissant que je pourrais ressentir pour le film parce que ça me sort un petit peu du truc où je suis là et oh comment tu lui parles tu vois et j'aime bien le fait qu'elle elle lui réponde tout le temps j'aime beaucoup leurs échanges et je le trouve hyper sexy pour le coup Michael Fassbender bon il est magnifique et il a un regard hyper perçant en fait quand il la fixe il a un côté carnassier qui du coup me dérange un petit peu parce que ça rajoute beaucoup de couches d'agressivité à un personnage qu'il est déjà dans la manière dont il est écrit il y a un moment aussi où il est quand même il lui prend le cou dans ses mains désolé c'est sexy ah non arrête Marie il dit je pourrais vous plier en deux avec mes doigts quoi oui mais c'est un moment bon bref il est en train de lui dire qu'il pourrait lui briser les nuques enfin c'est romantique non mais mon dieu quoi mais c'est pas enfin en fait c'est difficile je commence à comprendre la fin de le crotte là je trouve que je suis trop woke non mais je trouve que c'est très intéressant en fait d'avoir une critique culturelle et un point de vue en utilisant les codes d'aujourd'hui et la façon dont on perçoit les choses et les réflexions qu'on a sur les relations hommes-femmes et les relations de pouvoir c'est toujours pertinent et intéressant mais en même temps c'est difficile de débattre de ça en fait si tu veux parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est-à-dire que enfin j'ai plein de trucs à dire non mais en fait pour moi c'est pas débattre parce que je pense qu'on est d'accord c'est plus sur ce que ça te fait ressentir c'est-à-dire que ça nous fait pas ressentir les mêmes choses je sais pas si t'étais dans une relation amoureuse et qu'on se comportait comme ça avec toi j'adore non je plaisante je reconnais vraiment ça m'embête moi-même j'aimerais être totalement emportée par l'élan romantique de ce film mais c'est des trucs qui me sortent du film parce que je me dis oula c'est un peu trop et surtout parce qu'on a vu d'autres films en costume qui sont dans un contexte similaire et où il n'y a pas d'emprise aussi forte ne te sens pas mal d'avoir ces réflexions parce que Jenner a été l'objet d'énormément justement de critiques culturelles féministes qui ont été fondamentales en fait dans l'évolution de la critique féministe en général donc beaucoup de gens ont eu des réflexions sur le personnage de Rochester et sur d'autres aspects du livre aussi donc je pense que c'est très pertinent de parler de ça après je pense que j'ai plus été biberonnée à ce genre de personnage que toi et parce que c'est un stéréotype romantique c'est le héros byronien c'est Byronic Hero en anglais je sors mes fiches non mais c'est en référence à Lord Byron qui était identifié à ce personnage mais qui aussi dans ses écrits avait des personnages qui incarnaient vraiment ce stéréotype donc c'est une figure de anti-héros le Byronic Hero et c'est un personnage où on voit un peu des prémices même chez Shakespeare avec des personnages comme Hamlet par exemple alors pour te décrire le personnage c'est des personnages qu'on retrouve par exemple chez Heathcliff dans Léo Durlevent de la sœur de Charlotte Bronté donc visiblement elles ont eu des expériences un peu similaires dans leur vie pour bâtir ça mais il y a quelque chose de très gothique dans ce héros c'est-à-dire que c'est un homme qui est brillant mais qui a vécu des choses traumatiques parfois et qui du coup est désabusé il est très cynique il est malheureux il est ténébreux il est amer il est froid il est solitaire et il est maudit un peu et du coup il est misanthrope aussi il n'aime pas les gens autour de lui il est très critique de son environnement le conte de Montecristo c'est un héros bayronien qui avait une innocence quand il était jeune qui a vécu un traumatisme et qui depuis a une quête de vengeance où il est prêt à détruire tout le monde et il n'y a que quelques personnes qui vont percer cette carapace qu'il s'est bâtie et ça c'est un stéréotype romantique moi par exemple le conte de Montecristo j'adore Edmond Dantès c'est un personnage que j'admire beaucoup parce qu'en plus dans le conte de Montecristo t'as toute sa trajectoire et tu as l'injustice énorme qu'il a vécu donc tu es complètement de son côté alors que c'est différent avec Rochester parce que l'injustice c'est lui qui la raconte et bon c'est pas une injustice si grande que ça mais c'est un personnage qui est né avec le personnage de Conrad dans le corsaire de Lord Byron et il y a une phrase du corsaire qui dit regarde comme ce coeur solitaire et flétri consomme la pensée déchirante d'année maudite donc c'est vraiment cet esprit-là et on retrouve un peu ça chez Rochester cet aspect maudit est du coup hyper désagréable avec tous les gens qui l'entourent et c'est ce qu'il lui dit même il voit à travers elle et il lui dit qu'elle n'est pas aussi austère qu'elle n'y paraît et qu'elle aime sûrement rire et tout ça mais qu'elle a été marquée par une vie de malheur et d'austérité et il dit comme moi je ne suis pas aussi méchant et mauvais qu'il n'y paraît il a été traumatisé par quelque chose donc c'est expliqué dans le récit le côté maudit j'aime beaucoup et j'aime même son côté misanthrope enfin c'est des moments qui sont assez divertissants dans le film et qui le rendent tragiquement sexy parce que c'est ça le truc c'est que je ne veux pas non plus donner l'impression que je ne suis pas du tout réceptive à ce personnage il a quand même quelque chose effectivement de ténébreux qui est donc extrêmement attirant il est brillant dans sa manière de s'exprimer et de manière assez amusante au final il dit quand même des choses qui sont très féministes c'est lui dès le départ qui lui demande à ce qu'il se traite en égo les deux et il lui dit plusieurs fois dans le film qu'il veut qu'elle soit son égale et donc ça pour le coup j'aime beaucoup donc c'est vraiment juste des moments qui m'ont sorti à répétition en fait de justement ce début d'emballement que je ressentais parce que je le ressentais quand même et que leurs échanges sont vraiment très cools mais voilà il y a plein de moments comme ça où je n'aimais pas l'ascendant qu'il avait sur elle mais je sais que je projette déjà une lecture très très contemporaine sur ses personnages ça me dérange moins dans d'autres films et d'autres récits que dans celui-là parce que c'est vraiment poussé loin le curseur et je projette aussi juste des choses qui me déplaisent dans les attitudes des hommes en général c'est plein de petits moments qui viennent perturber ce qui pour moi pourrait être beaucoup plus beau dans la relation qu'il y a entre les deux parce qu'il y a quand même tout un aspect de leur relation qui est extrêmement jouissive et qui vient gratter un peu les mêmes besoins que plein d'autres films romantiques que j'adore et dont on a déjà parlé ici que ce soit je ne sais pas comme Me By Your Name ou enfin tu vois trois milliards de films où il y a une tension sexuelle qui se crée où il y a une attirance mais qui en même temps pas totalement consumée etc on va en parler justement et je voulais juste rajouter un truc j'y ai énormément pensé pendant mon deuxième visionnage c'est un héros qui est aussi assez similaire à Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread je l'adore voilà qui est un film qu'on adore toutes les deux qui a énormément de points communs avec le récit de Jane Eyre en fait et dans ce film-là je ne suis pas non plus attirée par le personnage de Daniel Day-Lewis j'adore ce film et j'aime la manière dont il renverse l'équilibre de pouvoir entre les deux ce que fait aussi Jane Eyre à la fin mais ce n'est pas un héros romantique pour moi et donc je pense que on peut apprécier un film ce n'est pas un héros romantique pour moi non plus parce que le truc c'est qu'il a une rigidité dedans où il est anti-sexy quand même dans Phantom Thread alors que là tu sens qu'il y a un truc plus animal leur première rencontre elle annonce un peu justement cette relation un peu sombre et tumultueuse et un peu menaçante aussi parce qu'elle se fait au crépuscule dans les bois alors que Jane Eyre va poster des lettres elle ne l'a pas encore rencontrée ça fait trois mois qu'elle est au château elle a été embauchée comme gouvernante pour s'occuper de la pupille de Mr. Rochester qui est en réalité sa fille naturelle qu'il a eue avec une courtisane française et donc elle est sur le chemin et d'un coup elle voit un cavalier qui arrive et le cavalier tombe de son cheval le cheval se cabre et le cavalier tombe et c'est Mr. Rochester ce qu'elle ne sait pas à ce moment-là alors j'avoue que l'accident de cheval est assez incongru le cheval arrive au galop et se cabre derrière elle et elle ne s'en rend pas compte jusqu'au moment où il est à un centimètre d'elle qu'il y a un cheval derrière elle dans le livre c'est pas pour toujours ramener au livre mais en fait il y a une plaque de verglas d'accord bah tu vois ça c'est plus logique mais après bah dès le départ il est assez méprisant mais très attirant donc il remplit un peu les deux qualités de ce personnage donc j'ai bien nommé il y a plusieurs scènes de face à face moi c'est mes scènes préférées de ce film très clairement c'est des scènes d'échange entre Rochester et Jane Eyre où en fait ils discutent juste mais les dialogues sont très vifs et surtout on sent une tension qui se bâtit au fur et à mesure t'as aimé ces scènes aussi ? Oui bah là c'est vraiment les scènes qui sont les plus vivantes et les plus sexy du film évidemment puisqu'il y a une répartie vraiment incessante entre les deux que là au deuxième visionnage j'ai encore plus apprécié les dialogues que je trouvais déjà magnifiques au premier visionnage mais là vraiment j'ai pu m'y plonger totalement les dialogues sont très très fidèles au roman ça se sent et c'est extrêmement bien écrit et là pour le coup à mon deuxième visionnage j'étais un peu plus indulgente parce que je vois quand même tout de suite l'horizontalité entre les deux parce qu'elle ne fait que répondre 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 et donc il a beau être trop agressif à mon goût c'est vrai qu'elle se défend extrêmement bien et que la manière dont il la regarde et dont il est frappé par son intellect à elle est extrêmement jouissive à regarder et c'est très beau donc j'aime vraiment beaucoup ces scènes et la première au coin du feu où effectivement il y a une espèce de ping-pong entre les deux elle est super je ne suis pas sûre que ce soit la première c'est peut-être la deuxième où il lui dit est-ce que vous me trouvez beau ouais c'est la deuxième ouais c'est la deuxième on va entendre ta réaction à ce moment-là c'est vrai que moi ça c'était vraiment à chaque fois je riais aux éclats quand je revois ce film parce que est-ce que vous me trouvez beau non à Michael Fassbender c'est clair il faut vraiment suspendre son incrédulité quoi je trouve que ça marche quand même dans le contexte de cette scène-là parce que pour le coup si tu veux y lire une attirance qui est immédiate chez elle ou presque immédiate le fait de lui dire non je ne le trouve pas beau alors qu'il est en train de déjà commencer un petit peu à la draguer fonctionne bien parce que tu te dis qu'elle est en train de jouer au même jeu que lui et de le rejeter ce qui va susciter encore plus d'intérêt chez lui donc elle est maligne mais c'est vrai que oui visiblement ce n'est pas comme ça que c'est censé être écrit elle n'est pas censée vraiment le trouver beau à ce stade-là c'est juste qu'elle est honnête en fait elle lui répond vraiment honnêtement non oui c'est ça mais on peut le lire comme un truc où elle lui ment pour l'agacer ce que j'aime bien et il y a une première scène de feu parce que le feu est important dans cette histoire où elle se réveille une nuit elle entend un rire dans le couloir elle se réveille et elle entend en fait en allant investiguer elle entend qu'il y a des flammes elle ouvre la porte et elle voit qu'en fait le lit de monsieur Rochester est en feu et donc elle lui sauve la vie elle le réveille ils éteignent le feu et il lui dit de ne pas bouger tu as bien aimé cette scène je crois en tout cas au premier visionnage on va l'entendre c'est trop bien c'est trop bien oui ce que j'aime bien c'est c'est qu'il est en chemise de nuit exactement c'est qu'il est à moitié de nuit en fait et que donc on le voit pas au début mais déjà il y a tout de suite une intimité qui est forcée entre les deux et ça on en a déjà parlé j'adore c'était pas prévu mais il se retrouve tous les deux en pyjama et un peu dévêtu parce qu'il y a eu cette urgence de l'incendie à éteindre et ensuite c'est ça qui va les rapprocher encore plus et non ce que j'adore c'est qu'il lui dit vous m'avez sauvé la vie faites pas comme si on n'était pas proche et ça les propulse tout de suite dans un nouveau niveau de relation forcément oui c'est très sexy juste après ce moment là il se penche pour l'embrasser et elle lui fout un vent elle détourne la tête et ensuite il lui dit vous allez vraiment me laisser comme ça il se penche pas pour l'embrasser pour moi ah bah revois le film non non mais c'est le truc un peu classique il la rapproche de lui physiquement il l'attire vers lui et il se penche un petit peu et je l'avais moi remarqué quand on l'a vu toutes les deux mais quand je l'ai revu là j'ai vraiment ouais mais pour moi c'est un peu un move un peu classique des films romantiques il y a ça aussi dans Orgueil et préjugé au moment de la déclaration où il se rapproche il se rapproche et en fait il s'embrasse pas les spectateurs quoi oui bien sûr mais là ce que je veux dire c'est que c'est vraiment motivé par lui c'est lui qui la rapproche et elle évidemment nous on sait qu'elle a chaud mais elle elle est encore réticente dans son attitude avec lui et il finit par lui dire vous allez vraiment me laisser comme ça ce qui est totalement un truc de Rapist 101 mais bon passons et elle lui dit oui j'ai froid et elle se casse et donc évidemment nous on sait qu'elle est juste en train d'essayer de se de rassembler un peu ses émotions et de ne pas montrer qu'elle est attirée elle va aller sortir son womanizer c'est ça mais moi si j'étais un homme à ce moment-là moi si j'étais un homme j'arrêterais d'insister parce que là ça fait deux fois qu'elle lui dit ouais ok merci au revoir et elle va se coucher mais oui ça fonctionne très bien parce que c'est sexy parce qu'il y a du rapprochement et qu'on sent qu'elle il y a un truc qui monte aussi de son côté bon on va faire un peu avance rapide parce qu'on a déjà beaucoup parlé et on va aller jusqu'à la déclaration qui a lieu après quelques rebondissements on a l'impression qu'il drague une autre enfin bon voilà et au final il y a un quiproquo mais qui est vraiment alimenté par lui autour du fait qu'il va demander en mariage une autre femme et en fait Jane le félicite et lui dit qu'elle va partir et à ce moment-là en fait il lui dit vous m'abandonneriez et elle lui dit est-ce que vous pensez que je n'ai pas d'âme est-ce que vous pensez que je n'ai pas de sentiments pour me faire souffrir comme ça en gros et il y a un petit monologue que moi j'aime beaucoup je n'ai pas d'âme am-je un machine without feelings do you think that because I am poor obscure plain and little that I am soulless and heartless I have as much soul as you and full as much heart and if God had blessed me with beauty and wealth I could make it as hard for you to leave me as it is for I to leave you I'm not speaking to you through mortal flesh it is my spirit that addresses your spirit as if we'd passed through the grave and stood at God's feet equal as we are as we are t'en as pensé quoi ? quand on a vu le film la première fois j'ai pas vraiment saisi que c'était un quiproquo entièrement je pensais vraiment moi aussi pendant cette partie du film qu'il comptait épouser l'autre et que donc il avait un peu changé d'avis à la dernière minute donc je sais pas si j'étais pas très concentrée ou quoi que ce soit mais là au deuxième visionnage évidemment ça me paraissait très clair j'aime bien mais ça me m'émoustille pas autant que toi mais c'est joli c'est pas que ça m'émoustille c'est son monologue à elle que je trouve magnifique et il y a une période après cette déclaration où en fait il y a un petit stress qui monte avant le mariage il y a des moments à la fois d'amour entre eux où on sent qu'ils sont dans une espèce de bulle mais en même temps il y a des petits moments d'angoisse où elle se dit que c'est pas réel ou des choses comme ça et surtout depuis le début il y a quand même un mystère qui se bâtit il y a eu le feu il y a eu un autre moment où un visiteur qu'il voulait cacher au reste de la maison a été poignardé au milieu de la nuit Jane elle est au courant de tout ça parfois elle entend des rires ou des choses comme ça et on sait jamais trop pourquoi ce qui est marrant c'est qu'en fait moi je sais où ça va mais toi tu ne le savais pas et au début t'avais pas trop de théorie ou t'étais pas trop intriguée par ça tu pensais que ça faisait partie de l'atmosphère on va l'entendre tu crois qu'il se passe quoi tu crois que c'est quoi l'histoire bah je ne sais pas il a voulu violer une meuf et elle s'est défendue ah le mec ouais d'accord je crois que c'est pas ça il y a quand même des trucs mystères depuis le début elle entend quand même des oui mais je ne sais pas moi je me disais c'est juste une petite ambiance un peu spooky il y a un truc genre il l'épouse pour une raison qui n'est pas romantique oui en fait je me posais même pas de questions sur tous les éléments le feu tout ça enfin je me demandais pas ce qui se passait quand tu m'as dit à ton avis c'est quoi l'histoire j'étais là bah je sais pas et ça m'a un petit peu sortie du film sans vouloir jeter la pierre désolée parce que après du coup j'ai commencé à paniquer à me dire ok mais en fait il va y avoir un twist c'est quoi le twist alors que jusqu'à ce moment là oui je n'aurais pas pu te poser cette question pour moi c'était juste en fait des éléments que j'appréciais beaucoup de romans gothiques et de mystères vaguement surnaturels mais qui n'avaient pas forcément besoin d'être expliqués et que je ne voyais même pas comme des manifestations réelles quand sa chambre prend feu déjà au début je me suis dit qu'elle hallucinait ou que c'était un cauchemar un truc comme ça et après quand on se rend compte que non c'est vraiment en train de se produire je me suis dit ah bah c'est vrai qu'à cette époque là s'endormir avec une chandelle c'est dangereux et donc enfin tu vois je n'ai pas du tout imaginé qu'il y avait quelque chose et quand elle entend des rires je me disais juste enfin en fait on voit souvent qu'elle entend des voix ou qu'elle l'entend lui dire Jane Jane alors qu'il n'est pas là je me disais juste elle a eu beaucoup de traumatismes crâniens dans sa jeunesse parce qu'elle se faisait vraiment frapper par son cousin et donc j'imaginais que c'était plus des éléments d'ambiance que des éléments d'intrigue et donc vraiment jusqu'à ce que tu me dises ça je suis désolée mais j'étais tellement surprise en fait par l'absence de réaction totale et je me disais bah elle doit bien avoir une théorie quand même et en fait non je suis très nulle à ça en fait c'est pas du tout comme ça que j'opère je crois bon bah le rebondissement on l'apprend vraiment quand ils sont devant l'hôtel c'est qu'en fait le mariage ne peut pas avoir lieu parce que monsieur Rochester est déjà marié et non seulement il est déjà marié mais sa femme vit dans le château elle est enfermée dans le grenier et elle est folle on va entendre ta réaction à la révélation quand en fait il lui présente du coup sa femme parce qu'il l'emmène jusqu'au grenier pour lui présenter mais non mais ça va pas la tête t'as pensé quoi sur mon enfant ? bah on l'entend ça a quand même plutôt bien marché c'est quand même what the fuck total ça ne rend pas Rochester vraiment beaucoup plus sympathique à mes yeux même s'ils font du bon boulot après pour expliquer pourquoi en fait c'est plutôt gentil de sa part de la séquestrer dans le grenier parce que dans un asile il nous dit que ce serait pire mais moi je me suis dit je sais pas il pouvait pas la laisser en Espagne ou tu vois je sais pas il l'emmène quelque part en bateau il la laisse là-bas quoi c'est marrant parce qu'il l'a connue en Jamaïque mais c'était clair ou pas dans le... oui 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 alors son nom c'est Bertha Antoinette Mason et il faut savoir que ce personnage c'est un des personnages les plus importants de la littérature féminine alors qu'elle a un petit rôle c'est un des plus importants parce que c'est un personnage qui a donné lieu à énormément d'écrit critique féministe et aussi à un autre roman entier qui s'appelle Wide Sargosacy qui est la pionnière des sargasses en VF qui est un roman de Jean Rees qui a été publié en 1966 et qui est considéré aujourd'hui comme un classique de la littérature anglaise et en fait c'est un prequel féministe et postcolonial de Jane Eyre qui réimagine l'histoire de Bertha Antoinette Mason qui dedans s'appelle Antoinette elle s'appelle pas encore Bertha parce que c'est lui qui va la renommer Bertha après bon tout ça c'est inventé par Jean Rees c'est pas du tout l'histoire de Jane Eyre telle qu'elle est écrite par Charlotte Bronté mais c'est parce que Jean Rees a voulu lui donner justement une histoire plus profonde en fait c'est une femme créole qui est une fille de planteur donc une fille aussi de propriétaire d'esclaves qui a perdu sa fortune et dont la mère était devenue folle et en fait l'histoire dans Wide Sargas aussi c'est que lui il l'épouse parce qu'il est forcé par son père ça c'est déjà dit dans Jane Eyre pour sa fortune et en fait il est attiré par sa beauté mais il est tout de suite très méfiant alors il y a ce côté justement c'est une critique postcoloniale donc il y a ce côté il est méfiant de sa créolité et il est aussi méfiant quand il apprend que sa mère était folle et il lui attribue tout de suite une folie et ça va s'engranger c'est-à-dire que lui son manque d'amour envers elle et le fait qu'il va la tromper aussi va la rendre de plus en plus instable et elle va devenir folle à cause de ça c'est un déclencheur quoi voilà exactement et donc ce qui est intéressant c'est qu'elle a été vue aussi comme l'envers de Jane Eyre c'est comme ça qu'elle est présentée aussi dans Jane Eyre c'est-à-dire que Jane Eyre c'est quelqu'un de très pur de très intègre et de très qui a beaucoup de maîtrise d'elle-même alors que Bertha Antoinette c'est la folle littéralement qui est sale qui n'a plus de contrôle du tout en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu un livre très important dans la critique féministe littéraire qui est un texte fondateur de 1979 qui s'appelle The Mad Woman in the Attic donc la folle dans le grenier qui a été écrite par Sandra M. Gilbert et Susan Gubar ça s'intéresse à la littérature du 19ème aux écrits d'autrices féminines anglaises du 19ème et qui montre en fait les stéréotypes féminins auxquels ces autrices se cantonaient pour pouvoir être acceptées par leur père masculin à l'époque et les stéréotypes c'était la femme l'ange ou le monstre en fait et le monstre l'incarnation la plus parfaite c'est la folle dans le grenier donc c'est pour ça qu'elles ont appelé ce livre comme ça c'est en référence à Jane Eyre et pour elles en fait la folle dans le grenier c'est l'expression de la colère féminine et ces deux personnages féminins ces deux stéréotypes l'ange ou le monstre en fait c'est les deux faces de la femme c'est-à-dire qu'aucune femme n'est totalement l'ange ou aucune femme n'est totalement mais les deux sont rassemblées dans l'identité féminine et en fait le personnage donc de Bertha Antoinette a été assez crucial dans toutes ses réflexions bon c'est pas quelque chose qui est forcément exploré dans le film et c'est pas leur ambition du tout c'est même pas trop exploré dans Jane Eyre mais ça a vraiment je voulais en parler parce que ça a vraiment donné lieu à beaucoup beaucoup de réflexions autour de ça bon et bien quand elle apprend tout ça elle se barre c'est ce qu'on voit au début elle pleure elle pleure elle pleure et elle a bien raison elle part et c'est là où il dit aussi je pourrais rompre ton cou mais il le dit de façon désespérée pas de façon agressive non mais alors ça vraiment tu vas pas me convaincre mais c'est tellement mignon non c'est pas mignon mais c'est un moment de désespoir et de passion et donc elle part elle s'enfuit dans la campagne anglaise dans les landes désertes anglaises sous la pluie elle tombe sur le pasteur et ses soeurs et en fait à la fin le pasteur va la demander un mariage elle va dire non et tout ça et elle va décider Rochester il lui manque beaucoup trop elle a des rêves éveillés de lui hyper sexy il l'embrasse donc elle retourne le voir et là moi j'imaginais qu'il allait être mort parce que je me disais ça ajouterait vraiment un élément tragique l'histoire on comprend que l'histoire est sombre dès le début et je me disais en fait c'est un amour qui au final n'aura jamais pu vraiment s'exprimer ils n'ont jamais été synchro et au moment où elle accepte enfin de revenir tout ça elle a un peu fait la paix avec tout ce qui s'est passé il sera pas là or c'est pas ça qui se passe mais c'est vrai que le château a brûlé à cause de cette pauvre Antoinette qui good for her a tout cramé et elle elle s'est suicidée bien pratique pour pouvoir épouser maintenant exactement c'est vrai que ça résout un peu le problème du premier mariage et en fait lui il est devenu aveugle il a perdu plein de poids j'ai pas trop compris pourquoi bah parce qu'il est pauvre maintenant parce qu'il est triste il est pauvre il est triste mais il attend quand même à côté du château brûlé depuis trois mois bah je sais pas il vit dans une ça j'avoue que je me suis posée la question non mais je crois qu'il vit dans un cottage à côté ou un truc comme ça et donc ça c'est sympa parce qu'elle croise Judi Dench qui était un peu sa confidente qui est un personnage que j'aime beaucoup parce que pour le coup elle a plein de couches de nuances elle est parfois un peu désagréable classiste tout ça mais en même temps c'est une figure maternelle pour Jane Eyre elle lui dit pourquoi t'es partie j'aurais pu t'aider tout ça c'est l'intendante du château elle se fout un câlin c'est hyper mignon et après elle va retrouver Rochester qui attend donc à côté du château qui est donc devenue aveugle on dirait Tom Hanks d'un seul au monde il est complètement débraillé il a perdu 28 kilos il a une canne tout ça et donc là il dit qui va là et il se rend compte que c'est Jane et là pour le coup j'adore la fin je la trouve hyper belle puisqu'il y a ce renversement de pouvoir et d'ascendant entre les deux elle a appris entre temps qu'elle était riche qu'elle avait hérité énormément d'argent d'un oncle qu'elle ne connaissait pas qui habitait à Madère vraiment petite fixette sur les R dans ce film et donc oui là c'est elle qui est riche et pas lui elle est plus belle que lui maintenant parce que lui le pauvre il est vraiment pas à son avantage et il est voilà il est complètement amoindri alors qu'elle elle fait le choix de le garder quand même en fait et je trouve que c'est hyper beau et d'ailleurs c'est reflété même dans leur positionnement puisque lui il est assis elle elle est debout donc ouais le domine il lui prend la main et c'est très très beau et j'adore la réplique finale où il lui dit j'ai l'impression que c'est un rêve elle lui dit alors réveille toi je trouve que c'est très très beau et très poétique dans le roman il y a un dernier chapitre où en fait elle dit qu'elle l'a épousée elle dit qu'après il recouvre un peu la vue donc c'est bien pratique pour le coup tu vois ça j'aurais bien aimé le mariage à la fin dans ce contexte je trouve que ça peut être sympa c'était Ami merci Anaïs merci Marie et merci à vous de nous avoir écoutés toutes ces semaines vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré on va faire un petit break pour reprendre Pic TV avant la reprise de Pic TV vous allez pouvoir profiter d'un petit épisode bonus best of d'Ami et puis après on reprend Pic pour quelques semaines et on reviendra après pour la deuxième partie de cette saison d'Ami avec toujours plus de films d'horreur et toujours plus de films romantiques et j'espère trouver enfin un film romantique qui va bouleverser Ami en attendant si vous avez aimé ce podcast parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire à très vite Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marietelling produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours production éditoriale réalisation et montage Aurélie Rodriguez musique Victor Benhamou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...